Dans le cadre de la quatrième opération 2023, nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle collection en magasin du 7 septembre au 5 novembre. Dans cette opération, trois thèmes. Au pays des épices, qui amèneront épices et couleurs dans nos vitrines, les événements calendaires et les produits permanents à mettre en avant sur la période. En salé comme en sucré, en boulangerie comme dans les boissons, les épices sont des ingrédients essentiels pour ajouter de la saveur et de la profondeur à toutes sortes de plats. Pendant cette opération commerciale, nous allons prolonger les vacances en ajoutant de la chaleur et de la couleur dans les assiettes de nos clients. Attachez vos ceintures, nous partons en voyage ! Premier arrêt, le Mexique. Le wrap Tex-Mex mêlera haricots rouges, maïs, avocats, oignons rouges, salades et tomates. Ce mélange sera relevé par une mayonnaise épicée, comprenant du gingembre, du paprika et du piment doux. La déclinaison de cette recette reprendra les codes d'un chili avec du riz et des croutons au curcuma. Prochaine escale, la Thaïlande. La pâte de curry rouge, légèrement épicée, viendra chatouiller les papilles de nos clients en manque d'exotisme. On y retrouve le curcuma dans le pain et sur le poulet. Cette recette colorée joue sur les textures. Du moelleux grâce au pain à base de flocons de pommes de terre, de la jutosité avec la tomate et du croquant avec la pomme granit. La déclinaison en salade comprendra, quant à elle, des nouilles au curcuma. Pour la pizza, l'association poulet au curcuma et champignons fera voyager en direction de l'Inde. Recette disponible en version individuelle, classique et à la part. Les épices peuvent également se révéler dans des recettes sucrées. Dans le fromage blanc de cette saison, la pomme et la poire, fruits d'automne par excellence, seront subtilement relevés par un mélange d'épices chaudes que sont le girofle, la cannelle et la muscade. Notre iconique macaron passe également à l'heure d'automne grâce à un fourrage saveur poire et pain d'épices. Pour lui donner un look différent, il s'habillera de gracieux traits de pâte à glacer. Le dessert en bol de cet automne permettra la revisite de la charlotte poire chocolat. Pour la touche épicée, les poires seront à mélanger à un sirop d'érable ambré. A savoir, le cacao est également considéré comme une épice. On retrouvera également les épices en boulangerie. Déclinaison du pain curcuma-sésame noir 300 g, la baguette curcuma-sésame noir sera une alternative plus moelleuse à nos traditionnelles baguettes grâce aux flocons de pommes de terre. La boulangerie fera un tour en Inde grâce à notre pain façon nane. Inspiré librement du nane fromage, cette recette se fera sur une base de pâte curcuma-sésame noir dans laquelle on ajoutera de la tartinade. Ce pain sera le partenaire idéal des petites envies de snacking salé, à servir chaud au moment de la dégustation. Vous connaissiez le chai latte, recette en gamme permanente complémentaire dans laquelle la mousse de lait rencontre les épices chai. Découvrez le Dirty Chai Latte, où le chai latte voit sa couleur s'assombrir par la puissance d'un expresso. Recette typique d'un coffee shop, elle vous permettra de vous différencier auprès de votre clientèle. Les épices habillent depuis toujours certains produits de notre gamme permanente. Sur cette période, pensez à mettre en avant le pain curcuma et sésame noir, le chaud saucisse dont la béchamel contient de la muscade, le yaourt vanille qui contient également de la fève de tonka, ou encore le golden latte à base de curcuma et de gingembre. La vanille et le cacao sont des épices. Amusez-vous avec les produits de la gamme permanente. Passons aux événements calendaires de la période. A l'occasion d'Octobre Rose, cette année encore, Paul est solidaire. Pour la vente d'un gros macaron framboise, un euro est reversé à l'association Mon Bonnet Rose, qui soutient les femmes atteintes d'un cancer du sein. Objectif 2023, 50 000 euros de dons, soit 6 000 euros de plus qu'en 2022. La Coupe du Monde de Rugby se déroule en France du 8 septembre au 28 octobre. A cette occasion, le petit Paul s'essera au ballon ovale. A noter, n'étant pas partenaire officiel de l'événement, nous n'avons pas le droit de communiquer sur le terme Coupe du Monde de Rugby. Allez les Bleus ! C'est le moment de mettre en avant des produits de la gamme permanente. Le croque-monsieur est au traiteur chaud, ce que le jambon-beurre est au sandwich. Un classique. Désormais, vous avez la possibilité de vendre le croque-monsieur en version surgelée. Inbattable en termes de productivité, il viendra élargir votre offre traiteur chaud. Avec la rentrée étudiante et le retour des premiers froids, c'est le moment idéal pour tester cette nouvelle offre. La figue et la fraise de l'automne, le fruit délicat et parfumé de la saison. A vous de dresser vos plus belles tartelettes figamandes pour habiller vos vitrines. C'est le moment des bons plans. Pour les magasins adeptes de bonnes affaires, la sucette reine fait un dernier tour d'honneur en affichant un moins 20%. Attention, la date limite d'utilisation optimale à novembre 2023 ne passera pas Noël. Cette sucette sera l'occasion de lancer les festivités. Les derniers colis de fourme d'ambert sont également disponibles en promotion sur la période. Parfait pour mettre en avant la pizza fourme d'ambert à OP. Vous connaissez désormais l'ensemble des produits qui animeront vos vitrines du 7 septembre au 5 novembre 2023. A noter que cette opération fait l'objet de réservation. Nous vous souhaitons une très belle opération numéro 4 au pays des épices. Bon voyage culinaire et bonne vente à tous !